Salut les cheveux, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que tout va bien pour toi Alors bouge pas, t'es au bon endroit Je vais te donner des conseils gratuits et naturels qui vont vraiment t'aider Donc comme je te le dis au travers de plusieurs vidéos déjà Il faut toujours favoriser l'utilisation de brosses en poils de sanglier Pourquoi ? Parce que quand tu utilises des brosses en poils synthétiques Les poils synthétiques eux ne s'abîment pas au contact du cheveu Et c'est donc le cheveu qui s'abîme au contact de ses poils Alors que le poil de sanglier étant un poil naturel Va naturellement s'abîmer au contact de tes cheveux Et préserver ainsi l'intégralité de la matière de ton cheveu De plus le poil de sanglier étant généralement plus doux que le poil synthétique Et plus souple, il aura tendance à moins agresser tes cheveux Et favorisera ce qu'on appelle le brossage caresse sur le cheveu Alors c'est sûr qu'une brosse synthétique coûtera peut-être un peu moins cher Qu'une brosse en poils de sanglier Mais sur le long terme pour tes cheveux ce serait quand même profitable Démêler ses cheveux en commençant par les pointes Donc, comme je te le disais, il faut absolument démêler tes cheveux en commençant par les pointes En effet, sur une chevelure plutôt longue ou mi-longue Tu vas avoir des nœuds qui vont se situer à différents niveaux Si tu prends ton peigne et que tu commences à tirer vers le haut Tu vas rabattre tous les nœuds Alors ça va aller pendant un moment Mais au bout d'un moment, il y aura tellement de nœuds Que tu vas tirer de plus en plus fort Et les nœuds accrochant les cheveux, tu vas les casser C'est dommage Donc pour éviter ça, ce que tu fais Tu prends tes cheveux et tu commences par démêler les pointes Comme ça, tu enlèves déjà les nœuds qui sont là Et tu remontes progressivement Ainsi, tu vas défaire tous tes nœuds sans casser tes cheveux Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi mettre de la laque sur ta brosse Quand tu as fini ton brushing Alors voilà, tu viens de finir ton brushing Et puis tu as toujours quelques petits frisottis Ou alors des cheveux électriques Ou quelques petits désagréments Donc ce que tu vas faire, tu vas prendre une brosse squelette En plastique de préférence Sur laquelle tu vas mettre de la laque Et tu vas brosser tes cheveux avec ça Ça va éliminer l'électricité statique Ça va lisser les petits frisottis Et surtout, ça va éviter leur réapparition Donc, bah, n'hésite pas Tu fais ça et tu verras que ton brushing Paraitra beaucoup plus lisse et beaucoup plus brillant Et tes cheveux seront beaucoup moins électriques Du shampoing sec pour avoir du volume Alors oui, tu peux utiliser ton shampoing sec aussi Pour booster le volume de tes cheveux La poudre qui va s'agglomérer au niveau de ton cuir chevelu Et que tu vas brosser Va donner du corps à ton cheveu Et ainsi, si tu as le cheveu qui est fin Ou qui a une mauvaise tenue Tu vas pouvoir, grâce à cette technique Obtenir un volume un petit peu plus intéressant Donc n'hésite pas à essayer Tu verras que ça marche Et que ça va donner un peu de corps à ton cheveu Et tu auras l'impression d'avoir un cheveu beaucoup plus épais Rincer ses cheveux à l'eau froide Alors, rincer ses cheveux à l'eau froide Ça a énormément de bienfaits A la fois pour ton cheveu et pour ton cuir chevelu En effet, l'eau froide calme les glandes C'est passé sudoripar Comme on le voit dans cette vidéo Ça délie les terminaisons nerveuses Ça stimule la circulation sanguine En plus, l'eau froide a la propriété De refermer et de lisser les écailles de ton cheveu Et donc de leur apporter un maximum de brillance C'est une partie des bienfaits de l'eau froide sur ton cheveu Donc, n'hésite plus A la fin de chaque shampoing ou de chaque masque Tu rinces à l'eau froide Laver ses outils au vinaigre blanc Alors, ce que moi j'entends par outils Tu l'auras deviné C'est tes brosses, tes peignes, tes pinces Tout ce qui a trait à la coiffure Bien entendu Alors, pour bien laver tes outils Ce que tu vas faire Tu vas préparer une bassine d'eau froide Dans laquelle tu vas mettre un grand verre de vinaigre blanc Le vinaigre blanc va dissoudre tous les résidus de produits Qui pourraient se trouver sur tes outils Et en plus, il va avoir une action désinfectante Donc, c'est génial Donc, n'hésite pas Une fois par semaine Ou une fois tous les 15 jours grand maximum Tu plonges tes outils dans ce mélange Terminer son brushing par un jet d'air froid Alors, quand tu fais ton brushing Tu vas utiliser forcément un jet d'air chaud Pour travailler la matière de ton cheveu Et pour la lisser Ou pour la boucler Ou pour lui donner du volume Enfin, en tout cas, pour la modifier Et pour la fixer durablement Tu remarqueras sur tous les appareils professionnels Et maintenant aussi sur certains appareils grand public Qu'il y a une touche pour avoir du vent froid Alors, ce vent froid Ça ne sert pas à décorer Ça sert à fixer le cheveu Le cheveu, avec l'air chaud Il va se ramollir Et avec l'air froid Il va se redurcir dans la forme Que tu lui auras donné Et donc, ça permettra à la coiffure Que tu viens de créer D'avoir une meilleure tenue dans le temps Donc, pour ma part Je m'arrête là pour aujourd'hui Tu likes, tu partages, tu commentes Tu fais ce que tu veux Mais tu ne resteras pas sans rien à faire En attendant Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Prends bien soin de tes cheveux Ciao, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz